Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo bonus accompagnée de Molly Kittenstreet, dit Mimo. Bonjour ! C'est son grand retour pour une petite vidéo cette fois, qui va consister tout simplement à la présentation d'une fonctionnalité cachée qui a été ajoutée lors de la dernière mise à jour de SSO. Sachez qu'avant de tourner ce passage, on a fait plusieurs tests avec Mimo pour être sûr de ce qu'on va vous dire comme informations l'un maintenant. Du coup, pour faire cette fonctionnalité, il suffit de vous rendre à la alécaste. Vous voyez qu'ici, il y a des personnes qui sont en train de faire un peu de dressage. Et pour activer l'option pour cacher les autres joueurs, il suffit de cliquer dans ces environs-là, en dessous de votre pseudo et du nom de votre cheval. Et vous voyez, on a le message qui s'affiche, comme quoi le filtre du club est activé. Et donc le principe de cette fonction, c'est que tout le monde va être masqué, tous les autres joueurs vont être masqués, excepté les membres dans votre club. Ce qui fait qu'on a testé plusieurs choses, parce que je sens que les questions vont arriver. Il n'est pas possible d'activer ce filtre pour pouvoir voir vos autres amis dans la hale, ça ne fonctionne pas. Il faut impérativement être membre du même club pour voir les autres. Ce n'est pas possible non plus pour membre d'un même groupe. On a testé avec Mimo, ça ne fonctionne pas. Sachez également qu'il n'est pas possible du tout d'utiliser ce filtre si vous n'êtes pas membre d'un club au préalable. Si vous ne faites pas partie d'un club au moment où vous voulez tester cette astuce, ça ne fonctionnera pas, car c'est une astuce qui est pour l'instant réservée au club. Et ça sera très certainement dans le futur réservé à tout le monde. À mon avis, ce sera étendu à voir les amis seulement, voir le groupe seulement, voir le club seulement, etc. Quand ce sera implanté correctement dans le jeu, puisque là, comme vous pouvez le voir, c'est une fonction encore cachée, sans bouton, sans rien. Ce qui fait qu'elle n'est pas encore optie, elle n'est pas encore terminée. Donc pour l'instant, c'est un peu limité, ce qui fait qu'on ne peut voir que les autres personnes de notre club. Donc là, par exemple, je n'ai pas activé le filtre, même si je fais partie du club. Donc je continue à voir d'autres joueurs, et il semblerait qu'eux continuent de voir Mélissa, parce qu'ils tournent autour d'elle, ils prennent des photos, etc. Donc c'est tout ça pour vous dire que quand vous cachez les autres, ils continuent de vous voir en revanche. Donc c'est seulement un masquage pour vous seulement, et les autres continuent de vous voir en fait. C'est aussi simple que ça. Elle me répondit oui. Juste pour être sûr, Mimo vient de demander aux autres personnes si elle me voyait, et en effet, elle continue de me voir. Du coup, comme ça, on est fixé. C'est sûr que les autres personnes, quand vous masquez les autres joueurs, eux, en revanche, ils continuent de vous voir s'ils n'ont pas eux-mêmes activé l'option. Et bien évidemment, vous pouvez désactiver le filtre à tout moment, donc il suffit de retrouver l'endroit pour cliquer, et hop, vous revoyez tout le monde, comme avant. Voilà. Vous pouvez bien sûr après réactiver le filtre autant de fois que vous voulez, à condition de trouver l'endroit, bien sûr. Et lorsque vous sortez de la alécastre, même si le filtre est activé, et bien tout le monde réapparaît, vous voyez, une fois que vous sortez de la alécastre. Si vous re-rentrez dans l'arène de dressage, tout le monde va re-disparaître tant que le filtre sera activé, vous voyez, c'est magique, ça fonctionne hyper bien. Et c'est super bien fait, super pratique pour celles et ceux qui veulent faire des petites représentations de dressage, ou alors des revues des nouveaux chevaux, par exemple. Moi, ça m'a été très utile, je suis très très contente que cette fonctionnalité soit disponible un peu en avant-première. On va s'arrêter là. Merci Mimo pour ta participation et ton aide. N'hésitez pas de votre côté à reproduire, enfin, à reproduire, à réutiliser cette petite fonctionnalité cachée qui va bientôt être, à mon avis, officialisée dans les futures mises à jour du SSO. Je pense que c'est tout simplement un bouton qui n'est tout simplement pas affiché pour le moment, mais qui est fonctionnel, donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez. Je revenais sur le jeu pour pouvoir vous tourner autre chose, pour vous montrer que la fonctionnalité fonctionnait également de l'autre côté de la alécastre dans la partie ceux d'obstacles. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait une petite mise à jour, voilà, mise à jour qui a été tout simplement mise en place pour corriger le bug que je viens de vous montrer. Enfin, le bug, la fonctionnalité cachée que je viens de vous montrer. Ils l'ont retiré, donc voilà, encore une fois, Mélissa a fait sa vidéo pour rien. Je viens de terminer le montage, en fait, là, je pense que je vais quand même vous publier la vidéo pour vous montrer que c'est une fonctionnalité qui va arriver dans le jeu, qui est en préparation, qui est déjà fonctionnelle dans le jeu, qui l'était plutôt, vu que ça a été corrigé. Donc ne tentez pas d'utiliser cette fonctionnalité, vu que pour l'instant, elle n'existe plus, voilà. Mais je tiens quand même à vous dire que c'est une fonctionnalité qui a été un peu implantée par erreur dans le jeu, ce qui veut dire que son arrivée officielle est proche, donc voilà, sachez que bientôt, il sera possible de cacher tout le monde. à la alécastre, côté dressage et côté seau d'obstacle. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu, et je vous fais plein de gros bisous, et à une prochaine. Ce serait bien que tu dises au revoir. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada